Alors donc là j'arrive à la 207, je suis à la page 24 et nous arrivons au dos aigu Avant on avait toujours des notes médium dans le milieu de la flûte, là cette fois-ci on a le dos et c'est marqué aigu Donc là ça veut dire que le son il sera vraiment en haut Alors je regarde ici et je m'aperçois que vous voyez ça ressemble un petit peu à la note là Sauf qu'on a rajouté une petite barre en plus On a la barre dans la bulle plus encore une petite barre, vous voyez on a vraiment une hauteur Alors comment on fait le dos ? Tout simplement ici on va regarder, nous n'avons plus le pouce, il faudra enlever le pouce Par rapport au si vous voyez on n'a plus que 2 et 5 Le si on avait 1, 2 et 5, ici on n'a plus que 2 et 5 Donc il va falloir lâcher le pouce Ce qui veut dire que si vous n'avez pas pris l'habitude de mettre votre flûte posée sur l'index Ça va vous poser ce souci Il faut absolument poser la flûte sur l'index, c'est important Sinon votre flûte va glisser, vous ne pourrez pas la tenir Et puis le 5 c'est pareil ici, on va bien mettre le pouce à la main droite Et le petit doigt qui va venir tenir votre flûte Alors je regarde ce qui est marqué ici Soufflez vite pour le dos aigu Bah oui c'est une note aiguë donc forcément on va avoir besoin de mettre de l'énergie dans l'air Donc il va falloir souffler un peu plus vite Donc on va donner un peu plus de souffle, un peu plus de vitesse dans notre air Le pouce gauche doit se situer bien au dessous de la clé de 6 C'est à dire qu'on ne va pas bouger le pouce Je vous le montre après de toute façon Vérifiez les points d'appui de chaque main pour avoir une bonne tenue instrumentale C'est exactement ce que je vous disais juste avant C'est à dire qu'on va venir appuyer notre flûte sur notre bord d'index à la main gauche Puis sur notre pouce et en maintenant avec notre petit doigt à la main droite Donc je vous le remonte bien sûr juste après En dessous on va avoir des choses qui vont être indiquées Mais pareil comme d'habitude je vais vous le dire au fur et à mesure avec les exercices qu'on va avoir juste après Alors on va trouver ici notre ligne habituelle Maintenant vous avez l'habitude Et cette fois-ci vous voyez on va commencer en montant Sol, puis La, puis Si, puis Do Vous voyez la nouvelle note elle est ici, elle est en verte Do, Si, La et Sol Donc là on va avoir en fait des notes qui vont être conjointes Alors c'est un nouveau mot je sais Et les notes conjointes en fait tout simplement c'est des notes qui vont se suivre Vous voyez Sol, La, Si, Do Et en descendant Do, Si, La, Sol D'accord c'est des notes qui se suivent donc elles sont conjointes Voilà donc pour cet exercice là Sinon c'est habituel des longues notes avec des respirations entre chaque note comme d'habitude Donc je passe à l'exercice qui est juste en dessous on retrouve un exercice en 4e4 avec des blanches Ici on a une petite pause de deux temps puis des blanches D'accord donc tout simplement on va avoir à chaque fois des notes qui vont durer deux pulsations Je prends l'exercice qui est juste en dessous et là cette fois-ci on va avoir des nouveautés Alors je prends la première mesure pour l'instant tout va bien Pas de changement On a une blanche puis deux noirs Donc la blanche qui fait deux pulsations et chaque noir va faire une pulsation Blanche, Noir, Noir D'accord ? Je prends la mesure qui est juste après et c'est celle-ci qui va changer Vous voyez on a ici une blanche mais elle n'est pas toute seule On lui a mis un espèce de grain de beauté à côté vous voyez il y a un petit point Et bien tout simplement ce point va venir rajouter un temps La blanche pointée D'accord ? On va la voir ici dans notre petit annoncé La blanche pointée va faire trois temps Donc elle est un peu plus longue cette blanche pointée vous voyez Donc ça va nous faire Blanche, Noir, Noir, Blanche, Chut Et si je le dis avec les notes Sol, La, Si, La, Chut D'accord ? Donc en fait tout cet exercice là vous allez retrouver à chaque fois la même rythmique Blanche, Deux Noirs, Blanche pointée, Chut Pareil ici Blanche, Deux Noirs, Blanche pointée et Chut On change les notes bien sûr mais ça va être la même rythmique Pareil ici vous voyez on a toujours nos deux cellules Nos deux mesures qui vont être identiques au niveau des rythmes D'accord ? Les longueurs de notes vont être pareilles Les notes vont changer bien sûr Vous n'allez pas faire à chaque fois les mêmes notes Mais à chaque fois ça va toujours être Blanche, Noir, Noir, Blanche Chut D'accord ? A chaque fois c'est ça sur ce morceau là Alors j'enchaîne après avec un éléphant Alors un éléphant nous avons encore une fois un duo Puis 4,4 qui revient On va retrouver ici vous voyez Blanche, Noir, Noir Et une Blanche pointée à trois temps D'accord ? Là ici aussi on va retrouver ça Mais alors par rapport à l'exercice précédent On ne va pas avoir une Blanche pointée puis un Chut On va avoir une Blanche pointée ici suivie d'une Noire Ce qui va nous donner Voilà pour ce morceau là au niveau rythmique Ce qui va nous donner avec les notes aussi Ti, ti, la, sol Sol, la, sol, la Si, sol, ti, ti, la Sol, la, do, si, la, sol Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à mieux comprendre votre partition. Parce que celle-ci, vous voyez, il y a un petit peu plus de changements. C'est un peu plus dense par rapport à ce qu'on avait fait précédemment. Il y a un petit peu plus de choses. Alors, je prends juste en dessous du étino numéro 7. Celui-ci aussi, il est différent. Alors, je vous montre. On avait l'habitude d'avoir 2,4 ou 4,4. Là, cette fois-ci, on vous propose une mesure à 3,4. Et bien, qu'est-ce que c'est 3,4 ? Eh bien, ça va être 3 pulsations de noir dans ma mesure. Vous voyez, la première mesure, par exemple, on a 3 noirs. C'est ce qui correspond. Et la mesure suivante, on va retrouver notre blanche pointée qui va faire 3 temps. Donc, vous voyez, elle prend toute la mesure. On va avoir du coup, noir, 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 blanche, noir, 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 blanche, etc. Ce qui nous donne avec les notes, do, si, do, la. Je passe à la ligne suivante. Do, ti, do, la, ti, do, la, sol, 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 la, sol, ti, 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 do. Voilà. Donc, vous voyez, là, ici, j'ai ce qu'on appelle sol, fi et la partition. C'est-à-dire que j'ai dit tout haut, vous voyez, le nom des notes avec les rythmes. Donc, la hauteur de la note, si c'est un do, si c'est un si, un la ou un sol, les 4 notes qu'on connaît. Et la longueur des notes qui va avec. Si c'est une noire, si c'est une blanche pointée, etc. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle sol, fi et la partition, d'accord ? Donc, voilà, n'hésitez pas à faire comme moi, c'est-à-dire de lire la partition comme ça, à haute voix, avec le nom de vos notes, avec la note des notes, la pulsation à côté, etc. Comme je vous le disais sur la précédente vidéo, c'est toujours important de savoir ce qu'on va faire dans notre partition, ce qu'on va jouer, parce que, ben voilà, on ne part pas de la partition comme ça. Vous voyez que vous bloquez un petit peu, et ben on prend quelques secondes, et puis on se met au niveau de notre table, ce que vous avez pour travailler, et on vient donc dire la partition comme ça, à votre voix, ça va vous simplifier déjà pas mal de choses. Alors, je prends à toi de jouer numéro 7. On retrouve un 2, 4. Donc là, vous voyez, on n'aura plus de mesure à 3 temps, puisque là, on revient sur une mesure à 2 temps, et comme on est sur une mesure à 2 temps, et ben on peut être pointé à 3 temps. Ça n'existera plus. Forcément, on est sur du 2 temps, on ne peut pas mettre 3 temps dans du 2 temps, donc on n'aura plus de notes blanches pointées. Voilà, donc du coup, on va voir ça. Donc là, vous voyez, on n'a pas de... Pour ce moment, on va retrouver des noires, des blanches, un soutir ici, vous voyez, par exemple. Ici, on retrouve, vous voyez, une pause qui va prendre toute la mesure. Donc là, comme la mesure est à 2 temps, forcément, ça va être 2 pulsations aussi, d'accord ? Donc 2 pulsations, 2 silences ici. Et on retrouve la même chose à la fin. Voilà. Vous voyez, au final, il n'y a pas de gros changements. Donc, même chose, vous pouvez utiliser votre CD. Ici, la piste 21 avec la flûte et le piano. Piste 22 que le piano, comme d'habitude. Voilà, donc je vais vous jouer ces morceaux pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis, je vais vous montrer aussi surtout comment on tient sa flûte pour le dos. Alors, comme je vous le disais, pour le dos, ça va changer un peu des choses parce qu'on n'a plus notre pouce ici en dessous. Donc, en fait, j'enlève mon pouce, mais ici, ma flûte, elle est quand même tenue par mon index. Vous voyez, j'ai beau appuyer sur ma flûte, etc., elle ne va pas tomber parce qu'elle est posée sur mon index. Et donc, j'ai juste à rajouter mon doigt au-dessus. C'est tout. Mais vous voyez, sinon, le reste de la main, il n'y a aucune touche qui est appuyée à part notre index ici. C'est tout. Donc voilà, d'où l'importance de poser sa flûte ici, à cet endroit-là, parce que sinon, vous voyez, si je ne pose pas, ah, je ne peux pas tenir ma flûte ici, ça ne marche pas. Donc, il faut bien poser sur l'index. Alors, la main droite, on va avoir notre pouce ici, qui va soutenir la flûte en dessous, et notre index de l'autre côté. Si je ne mets pas l'index, vous voyez, c'est pareil, je peux bouger ma flûte dans tous les sens. Ça ne maintient pas. Par contre, si je mets mon index ici, mon petit doigt, pardon. Si je mets mon petit doigt ici, là, je peux bouger ma flûte. Elle est maintenue. D'accord ? Ici, ça fait une petite pince. Donc voilà, on a besoin d'avoir nos deux mains qui sont quand même bien maintenues pour pouvoir jouer notre dos. Donc, je vous fais, alors, les exercices qui sont, je vais vous faire le dernier exercice, pardon, de la page 24. Parce que pour les deux premiers, vous n'avez pas besoin de moi. C'est des longueurs de notes. Juste attention à bien lire les notes, bien sûr, mais sinon, après, vous n'avez pas besoin de moi pour le premier exercice avec les tenues de notes. Et vous n'avez pas besoin de moi non plus pour les blanches. Je pense que là, maintenant, vous avez compris comment ça fonctionnait. Donc moi, je vais vous faire le troisième exercice, là où on a la nouveauté, avec la blanche pointée. Un, deux, trois... Chut. 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 Voilà, donc pour cet exercice-là, j'espère que ça ira. Alors, je vous remontre quand même parce que c'est vrai que j'en ai pas reparlé tout à l'heure. Le pouce, il est bien juste en dessous de notre touche. D'accord ? Prêt à appuyer. On ne va pas le mettre ailleurs. Si je mets ma flûte comme ça, ce n'est pas bon non plus. Ça ne marche pas. Donc, c'est juste soulevé. D'accord ? Vous pouvez le faire très rapidement. Vous voyez, on a juste besoin d'enlever notre pouce. C'est tout. On ne va pas le mettre ailleurs. C'est important. D'accord ? Ne prenez vraiment des bonnes habitudes dès le départ parce qu'après, sinon, il faut rechanger après. C'est compliqué. Alors, je prends du coup un éléphant. Comme d'habitude, je vais vous jouer la première flûte. La flûte élève. Comme ça, vous voyez à quoi ressemble votre partition. Et je prendrai après la partie professeur pour que vous puissiez jouer en duo. Un, deux, trois. 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 Donc ça, c'était la partie élève. Et donc, je vous joue en dessous la partie professeur pour faire en duo. Un, deux, trois. 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 Voilà pour un éléphant. Alors, je vous joue en dessous le duétino numéro 7. Cette fois-ci, je vais compter trois pulsations avant de partir. Ah oui, ma mesure est à trois temps. Donc je ne vais pas compter quatre temps si ma mesure est à trois temps. Donc je vous compte trois pulsations avant de partir. Un, deux, trois. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour le duétino. Donc ça, c'était la partie élève. Comme d'habitude, si vous voulez que la ligne du dessous, le CD vous propose la piste 20 pour pouvoir le faire en duo. Alors là, je suis sûre à toi de jouer numéro 7. Donc je vais faire juste deux pulsations avant de partir parce que cette facie en étant 2,4. D'accord ? Tout à l'heure, on était en 3,4. Donc j'ai compté trois pulsations et cette facie en 2,4. Je n'en compte plus que deux. Un, Chut, Chut, Chut. Chut. Pour le à toi de jouer numéro 7. Donc comme d'habitude, un même principe, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail ou par SMS. N'hésitez pas à m'envoyer également vos enregistrements ou vos vidéos, ce que vous voulez, pour que je puisse vous faire un retour dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la fois prochaine.